Je viens d'écouter ma messagerie parce que bon bien entendu j'écoute ma messagerie quand je suis sur le chemin du retour, pas quand je suis en train de travailler. Et c'est l'hôtel de hier soir qui m'appelle pour me dire que j'y ai oublié mon manteau avec mon portefeuille. Et malheureusement j'écoute le message alors que je suis déjà un bon bout de temps sur la route. Et là je suis sur le chemin du retour quoi, c'est gavant. C'est gavant parce que là du coup ça me fait faire un détour de 160 km, 80 retours en arrière plus le 80 que je dois refaire. Et donc du coup ça va me faire rentrer tard, il est quasiment 9h du soir et je vais rentrer, il va être 1h du matin quoi. Je suis fatigué donc comment adopter une attitude optimiste par rapport à ça ? Ça aurait pu être pire on peut se dire, j'aurais pu très bien écouter le message encore plus tard. Et là j'aurais eu un problème parce qu'en plus dans mon manteau il y a mon portefeuille. Donc c'est ce qu'il faut aussi que je rentre, c'est pour récupérer surtout mon portefeuille avec mes papiers etc. C'est super important. Voilà, quand on n'a pas de tête, il faut trouver d'autres solutions. Je suis sorti de l'hôtel avec mon veston de costume, mon costume et bien entendu je n'ai pas eu le réflexe de prendre mon manteau. Que j'ai dû probablement mettre dans la penderie et je n'y ai pas pensé. Voilà, quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, ici en l'occurrence de l'essence et du temps. Voilà, mais bon moi ce qui me porte c'est que j'ai passé une super journée. Je suis fatigué mais vous connaissez ce genre de fatigue, c'est des bonnes fatigues. C'est des fatigues où vous vous dites, waouh, je suis crevé mais on y est arrivé, on a réussi, on a eu du résultat. Le client est satisfait, l'audience était satisfaite, elle a même été épatée. Voilà, allez, j'ai envie de prendre ça aujourd'hui, je me console avec ça. Et puis là maintenant je vais écouter la radio, je vais me vider la tête et voilà, j'avais envie de partager ce message-là avec vous. Voilà, je ne me complique pas la vie et c'est pour ça que je vous dis, en clôturant toujours mes vidéos, simplifiez-vous la vie et soyez heureux les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada